Un agent économique est une entité ou bien un groupe de personnes qui adoptent certaines opérations économiques comme des opérations de production ou bien des opérations de consommation. Il y a 5 catégories ou bien 5 types d'agents économiques. Il y a les ménages, il y a les sociétés non financières, il y a les sociétés financières, il y a l'administration publique, il y a le reste du monde. La fonction principale des ménages, les ménages comme j'ai dit c'est un groupe de personnes comme moi par exemple je fais partie des ménages. La fonction principale des ménages c'est la consommation, la consommation des biens et services, c'est-à-dire il achète des produits des sociétés ou bien des entreprises. La fonction principale des sociétés non financières c'est la production des biens et services marchands. Ça veut dire quoi marchand ? C'est-à-dire il produit des biens marchands qui ont un objectif lucratif, c'est-à-dire il produit ces produits pour les vendre pour gagner l'argent. La fonction principale des sociétés financières, les sociétés financières comme les banques, la fonction principale c'est la production ou bien on va dire faire circuler la monnaie dans un pays à travers des dépôts reçus des ménages et à travers les crédits octroyés donnés aux ménages ou bien aux entreprises. La fonction principale de l'administration publique premièrement c'est d'assurer que la richesse et la richesse est distribuée dans le pays et deuxièmement c'est la production des produits ou bien des services non marchands, c'est-à-dire ils n'ont pas un objectif de gagner de l'argent. Par exemple, l'état construit des routes, des écoles, des hôpitaux, l'objectif c'est pas gagner de l'argent mais c'est pour produire un service aux citoyens. La fonction principale du reste du monde c'est tout simplement faire les échanges avec les agents nationaux. Par exemple des agents économiques au Maroc, les entreprises au Maroc, ils font des imports et des exports avec des sociétés en France ou bien dans d'autres pays.